Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live et bienvenue sur cette VOD si vous regardez en VOD. On reprend notre petite aventure sur Dreadlands avec le gang d'Ivy. Et visiblement le jeu n'est pas en plein écran du coup ça ne saute pas, on se demande bien pourquoi. Voilà, ça devrait apparaître incessamment sous peu. Et bonsoir déjà à Soren, bonsoir à The Real Erderin. Oui c'est normal qu'on voit tout noir, enfin c'est normal non c'est pas normal mais j'ai fait alt tab et visiblement le jeu n'était pas revenu en plein écran, il y a un petit peu de graphique là dessus sur le jeu. Du coup il n'était pas chopé par OBS mais ça y est c'est normalement maintenant vous devez tout voir bien comme il faut. Alors je m'excuse pour les lives, les deux dernières semaines malheureusement ont sauté à cause du leak de Twitch et de mon état de santé, du leak de Twitch pour la première semaine et de mon état de santé pour la semaine dernière. Mais j'étais bien pressé de revenir sur le jeu donc on reprend ça à fond les ballons n'est-ce pas ? Du coup on avait terminé notre quête principale qui consistait à gérer des baits. On avait toujours notre quête secondaire qui consistait à protéger le réservoir d'une attaque, je ne sais plus si on l'avait faite et qu'il fallait qu'on la rende ou si on ne l'avait pas encore faite donc on verra quand on sortira. On a également débloqué un nouveau niveau de gloire, la défiance et la pestilence mais non regarde comment ils sont mignons avec ces gros muscles là. Regarde-moi ça comme ils sont absolument pas boostés aux hormones. Regarde-moi Xebus là, comme il a l'air d'envoyer du rêve. Ah tu parlais des deux semaines passées, oui bah du coup effectivement, je ne peux pas dire le contraire, c'était un peu l'échec. On peut pas trop dire le contraire. On a peut-être pas besoin d'autant de trucs dans notre inventaire. Donc on va faire un petit peu de rangement. Donc comme je disais, on a atteint le niveau 2 de fame, ce qui nous a débloqué une carte tactique supplémentaire. Donc on peut maintenant aller ranger notre deck. Et on a typiquement deux cartes ici qu'on pourrait rajouter. Donc on a pour remettre debout immédiatement un allié qui a été down. Ça je pense qu'on va le prendre, c'est pas mal. Et on a la scrap prison qui permet de mettre une prison autour d'un combattant pendant un tour. Il est immunisé à tout dommage mais il peut pas jouer. Donc ça peut être à la fois offensif et défensif. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ça je pense qu'on va le virer et on va prendre on your feet à la place. Parce que le metal skin il est pas mal. Le problème c'est qu'on a déjà tellement peu de mouvements que c'est vraiment très très tendu d'en sacrifier. En tout cas pour l'instant tant qu'on a pas des combats vraiment purement défensifs. On en aura d'ailleurs peut-être un avec notre quête là. Ouais c'est une belle team de vainqueurs tout à fait. Donc là on avait le signe noir, Xebus, Flo le fou, Aminou et Bou qui sont avec nous pour nous aider. Et on pourra en recruter d'autres. D'ailleurs avec les sous qu'on a, on va tout de suite aller jeter un petit coup d'oeil. Donc déjà on va déposer dans notre stash quelques trucs. Donc ça c'est des seringues qui peuvent être utilisées qu'en dehors du combat. Et qui permettent de soigner les blessures légères si on en a, si jamais on a des gens qui sont blessés hors combat. Plutôt que rentrer ici, les soigner, on pourrait utiliser ça. On va en garder deux au cas où. Normalement ça devrait pas nous arriver. Et donc avec nos sous, on pourrait recruter, on pourrait recruter... Alors on a déjà pris un unbound je crois. On a quoi déjà dans notre équipe ? On avait pris un unbound pour Flo le fou. Donc lui, c'était plutôt un DPS. C'est ça. Plus de chance de toucher quand il est proche. On était plutôt sur un DPS et on a la possibilité du coup de recruter... Donc ça c'était plutôt un prêtre il me semble. C'était peut-être lui le prêtre. Il a pas une gueule de prêtre. Il a une gueule de prêtre qui va te mettre ta bénédiction dans ta face quoi. Non, c'est pas lui. Lui ça a plutôt l'air d'être une grosse brute quand même. Donc ça veut dire que c'est pas le revenant, ça doit être l'Equalizer. Voilà, c'est l'Equalizer qui est plutôt un prêtre buff quoi. Donc on pourrait recruter un de ces deux là. Mais on va attendre... A moins Ardarin que tu sois te rejoindre l'équipe ou toi Soren, ou Sans Madness, bienvenue sur Elive si l'un de vous souhaiterait avoir un petit prêtre qui buff ou un revenant qui met des patates. Du buff et des patates pour Soren Madness. Allez, du buff et des patates pour Soren Madness, c'est parti. Hop là ! Thunderslag ! Ce sera... Soren Madness, ça ira très bien en plus avec le personnage je pense. Ça a bien marché, c'est bon ! Et oui effectivement je fais les lives que sur Twitch. Alors, on a pas tout à fait assez de sous, on pourrait recruter d'autres personnages mais pour l'instant ça nous suffit. On va regarder un petit peu ce qu'ont à nous dire nos chefs. Nine, qu'est-ce que tu nous dis de beau ? A priori pas grand chose, et toi ? Alors, je ne sais pas comment il a fait mais Nine a réussi à convaincre l'ancien de la tech Steelmander de nous bénir avec sa visite et ses connaissances cybertech. Cool ! On a maintenant besoin de toi pour l'escorter jusqu'à notre hideout, est-ce que tu acceptes ce grand honneur ? Bien sûr que je l'accepte. Parfait ! Tous, tous. C'est une tâche simple mais importante. Steelmander est accompagné par ses propres gardes, donc je ne m'attends pas vraiment à des problèmes. Ok, donc on va pouvoir faire cette petite quête. Et bonsoir sur le Contamine, le retour sur Dreadland, ouais, c'était... Franchement j'avais vraiment très envie de continuer cette aventure, ça s'est vraiment mal copié ces dernières semaines. Et comment vas-tu du coup ? Nous ça va bien, maintenant qu'on peut enfin liver. On vient de recruter un nouveau personnage, Sir Madness le revenant. Alors il a juste un petit pistolet, full auto pistolet, ah non, c'est quand même un pistolet automatique, c'est pas le petit stop gun de Aminu. C'est quand même un pistolet automatique qui est capable de tirer 3 fois. Ok. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ouais, c'est une grosse semaine de live, ouais. Là je vous, ça tombe un petit peu d'un coup. Mais il y a de quoi faire. Il y a clairement de quoi faire. Donc pour le planning, là on a Dreadland ce soir. Demain à 17h, je ferai un petit live surprise sur un jeu surprise. Un petit jeu un des surprises qui est tombé aujourd'hui là. Qui je pense devrait vous plaire. Un 4x vraiment bien old school. Qui est bien prometteur. A 21h, on sera d'ailleurs avec Sir Madness pour continuer Diablo 2. Et vendredi à 17h, je serai chez 119 minutes et The Real Air Dairn. Pour faire un petit live sur un live découvert. Je découvrirai le jeu pour pas me spoiler. Sur... Sur Zos Woo Wimains. Un RPG horrifique. Qui a l'air bien jumpscare et bien bien creepy. Alors je ne peux pas prendre cette quête parce que je ne peux avoir qu'une seule quête secondaire malheureusement. Donc on va décoller. C'est parti. Et ouais... Diablo, c'est vrai que ça titille la nostalgie. Il n'y a pas à chier. Alors on va faire la quête secondaire d'abord. Histoire que ça soit fait. Des fois que la quête... Elle n'était pas là. Je n'ai pas souvenir qu'elle était là la quête secondaire dans The Ride Out. Donc j'ai peur que ce soit un truc en temps limité. Donc on va faire ça. Level 2, ça tombe bien. On est plutôt bien. Et donc on va devoir défendre. Si j'ai bien saisi le concept cette fois. Alors, quand la nouvelle d'un gros champ de glow a commencé à circuler, des gangs se sont précipités pour arriver ici au bon moment. Mais des gangs rivaux ont essayé de bloquer leur avancée pour récupérer le glow pour eux. Je n'ai pas eu le temps de tout à fait tout lire. Donc on est défenseur. Ok. On va pouvoir rajouter un fighter supplémentaire bien sûr. Sur Madness. On peut mettre quand même pas mal de monde. Je pense que ça doit être un truc d'XP. On peut mettre jusqu'à 15 niveaux d'XP. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Mais il commence un peu à expérimenter sur Madness là. Allez, c'est parti. On confirme. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Auto-repair. Donc pour nettoyer, pour remorcer nos armes. On a de quoi mettre, enrayer une arme ennemie. On a le petit truc pour revive. On a de quoi rendre un ennemi quasiment incapable. Ça c'est plutôt cool. On va garder ce deck. Notre challenge. Ne pas avoir notre morale brisée. On devra réussir. Pas d'alliés out of action. On va essayer. Et il faut que notre leader mette deux ennemis à terre ou plus. Il y a moyen qu'on fasse les trois là. Alors, on se déploie. Comment ça se passe ? Ils attaquent par ici. Ils attaquent pas sur les côtés. Ils attaquent pas derrière à priori. Je ne sais pas ce que c'est que cette couleur de zone. Est-ce qu'on va avoir des renforts ? Peut-être. On n'a pas une position défensive oufissime. Il faut dire ce qui est. En plus je pense qu'on ne va pas jouer en premier. C'est difficile à dire. C'est la première mission défensive qu'on va faire. Alors du coup. Toi tu vas venir ici. Tu vas même venir ici. Tu vas rester ici un peu pour couvrir ici. Notre golem. Notre golem il faut qu'il soit central. Parce que d'ailleurs du coup on va peut-être le mettre devant. Parce que si jamais il est plus proche qu'un de nos alliés. Si jamais il y a un ennemi par exemple qui est ici qui tire sur notre chef plutôt que sur lui. Comme lui est plus proche. L'ennemi a 25% de malus à toucher quand même. Donc c'est quand même pas négligeable. Toi tu vas rester dans le coin là. Ok on se fait flanquer. Tu vas faire des petites charges. Lui il faut qu'il soit à côté de quelqu'un pour avoir son bonus de 10%. Et le revenant il a un gros gun. On pourrait le mettre là par exemple. On est prêt. Ouais on est vraiment sur une carte jungle clairement là. Alors il se déploie et c'est lui qui commence. Très bien. Alors voyons un peu. Trois mecs ici. Il y aura éventuellement ce truc là qu'on pourrait faire péter. Qu'est-ce qu'on a en face ? On a un conscrit, un unbound. Donc lui il a le bonus si il a ses potes proches. On a un lord comme nous. On a un mec ici. Visiblement c'est tout. C'est plutôt pas mal. Ils sont pas très très nombreux. Je pourrais éventuellement avancer. Je le verrais pas si j'avance de toute façon. J'avais pas vu qu'il y avait une petite position défensive ici. Dommage. Toi tu vas avancer là. Il sera peut-être un petit peu envie de venir mettre une petite tatane. Et on va caler un overwatch ici. Voilà. Comme ça si jamais il décide de charger, on le choppe. Ensuite ils sont plutôt par là-bas. Il faudrait qu'on se recentre du coup. Et on veut qu'il y ait toujours quelqu'un proche. Donc on va mettre Aminou là. Il a pas un overwatch de fou très clairement. Ah là on a une vision. 15% de chance c'est pas dingue. On va se mettre là. Voilà. On va caler un petit overwatch. Ça m'étonnerait qu'ils avancent autant. Et pour avoir le bonus. On va mettre notre chef ici. Alors lui il a une bonne portée par contre. On va surveiller. Et là on va couvrir du coup avec notre pote. Si jamais ils ont envie de faire le tour. Même si j'y crois pas trop. Alors. Ah. Il va essayer de jammer une de nos armes. Très bien. Sur le golem. Bon. Pourquoi pas. Est-ce qu'ils vont essayer de tirer à cette distance ? Non. Ça avance un petit peu quand même. Un petit overwatch. On l'a shoté. On l'a shooté. Parfait. Là parfait. Comme prévu. Il y va au corps à corps. Mais si on le shot. On l'arrête. Le premier tir gagnant de. De Sir Madness. Allez. T'as le droit à un deuxième essai. Bim. Et ça c'est pour toi. Bouffe. Voilà. Il est done. On va le coller. Comme ça on pourra l'exécuter. Alors ici. Un minou si tu viens là. Tu le vois pas si tu viens là t'es sérieux ? Si tu viens ici. C'est un peu la tristesse. C'est un peu la tristesse des angles de vue de merde. Du coup on va cover par là. Tant pis. Toi par contre. T'as une vision de merde. Si tu fais un aim on shot. T'as 45%. On peut se tenter à 45%. C'est raté. Bon alors nous. On a pas notre petit bonus hein. Donc on va se contenter de surveiller. Et toi. Tu vas venir là. Tu vas looter ça. Même si on devrait le looter théoriquement à la fin. Ça coûte pas cher. Et donc lui il a toujours son truc qui va jam si jamais il tire. Mais si on arrive à caler un petit overwatch ça peut quand même être cool. Ensuite nous ce qu'on va faire. On va mettre une chaîne de servitude sur ce monsieur pour lui virer des actions. C'est le chef donc ça fait pas de mal. Et je pense qu'on va jam le pistolet du conscrit si jamais il veut s'en servir. Toi il te reste plus d'action. Plus d'action. Ah lui il lui reste une action. Exact. Vas-y avance. Alors oui du coup il a quoi ? Plus 2 de mouvement. Puisque le début de son prochain tour. Il faut qu'il soit inspiré. Ok il peut utiliser. Oui c'est ça. C'est le revenant là. Il pouvait utiliser son statut inspiré pour pouvoir faire des choses. Alors ah il a relevé son pote. Il revient avec une action donc il va pouvoir tenter un coup. Ici il tente le tir à 35% c'est raté. Là il charge. Alors il charge en plein dans les zones de tir. C'est une idée de merde. Là c'est le miss et la contre-attaque. Donc il se reprend une tetane du coup. Même là c'est out of sight. Je voudrais pas dire contamine mais. Il va falloir quand même un. Y aller un petit peu plus. Même si je te mets ici tu as que 55% de chance de toucher. En même temps on va dire que c'est pas ton point fort. De toute façon c'est notre chef qui doit down quelques ennemis. On a 80% de chance là. Parce que c'est considéré comme du short range. D'accord. Du coup on va essayer de le mettre à terre. Il faut qu'on arrive en down 2 avec notre chef. Voilà ça fait 1 déjà. Et là on va à Overwatch. On va avancer comme un gros sac avec lui. On va Overwatch. Et avec Caminou ce qu'on va faire c'est qu'on va dire. Je l'exécute. Bim. Le coup de hache. On va rester. On est un petit peu exposé avec Aminou mais. Personne ne devrait pouvoir l'exécuter puisqu'on surveille. Alors ici on va l'exécuter aussi comme ça il aura pas envie de le relever. C'est fait. Et on va commencer à se déplacer un petit peu. Toi tu vas prendre. Ton petit truc pour avoir plus de mouvement. Et du coup il trace. Il est capable d'aller jusqu'ici pour commencer à flanquer un petit peu l'ennemi. Pourquoi t'as toujours le perso sans point fort ? Ah tu rigoles il a pas de point fort. En fait t'as une très courte portée parce que t'as des flingues. Mais t'as deux flingues et t'as pas de malus quand t'as une réduction au malus quand tu utilises deux armes. Et c'est toi qui a le plus de mouvement. Non non t'es clairement pas inutile dans l'équipe. En plus je te signale que c'est toi qui l'as choisi. Ce perso là. Alors regarde. Bim ! Hop on change d'arme. 20% de chance seulement alors pourquoi ? Ah parce qu'il est considéré comme totalement à couvert là. Du coup on va aller là. On le flanque. On est planqué. Et on allume. Bim. Voilà ça c'est fait. Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on se bouge le fiant avec notre chef par contre parce que... On va activer ça. Histoire de gagner un peu plus de mouvement. Et on va courir avec notre chef parce que c'est lui qui doit donne le dernier. Donc on va se contenter de rester défensif avec les autres. On va avancer le golem juste histoire d'avoir son bonus de 25% de malus si l'autre il veut essayer de nous allumer à découvert. Et on passe le tour. Il se cache. Regarde moi ça. Veule. Tu peux aller jusqu'où ? Jusque là. C'est pas oufissime. On va quand même le faire. Ah il est beau gosse c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il est beau gosse aminou. Avec son petit masque là. On va garder une menace. Sur ses arrières. Pareil on va plutôt aller là. Il faut qu'il commence à sentir que ça sent le pâté là. Ah oui je l'ai pas exécuté lui. Mais non non moi ce que je veux c'est que tu... T'y aille alors. Pourquoi tu veux pas lui tirer dessus ? Ah parce que... Ah non mais parce que je suis loque au contact c'est ça que tu me dis ? D'accord. Et bah écoute toi. Tu vas m'exécuter celui-là. Comme ça au moins il fera plus chier le monde. Non. Ouais je suis désolé la harine. C'est la violence. Pourquoi je peux pas lui tirer dessus ? Qu'est ce que c'est que ce bug ? Bon on va venir là. Je peux effectivement pas lui tirer dessus. Très très bien. Est-ce que je peux lui tirer dessus avec quelqu'un d'autre ? Je peux lui tirer dessus avec lui. On va commencer à diminuer un peu sa vie. C'est la panique ! Faire un MN Shot avec Amin. Tant pis. Notre chef il veut pas tirer donc... S'il veut pas tirer il veut pas tirer. Ouais on a même plus de quoi aller au corps à corps avec lui. Alors je ne comprends pas pourquoi il veut pas tirer par contre. Ah bah si parce qu'on a plus de munitions. Ha ! Ça joue. Du coup voilà dans l'os. Tant pis. Est-ce qu'il va se replier ? Non. Il reste là. Bon bah on va pouvoir du coup quand même le finir. Je suis à 75% avec ça. Je peux passer à 100% avec un MN Shot. Donc c'est parti. J'ai oublié qu'à chaque fois c'est un Snipe. Il a que 3 munitions dans son... Dans son fusil le chef là. Du coup avec les Overwatch ça descend vite. Donc ça c'est fait. On va pouvoir terminer la mission. On loot bien sûr. Et on peut choisir un petit... Donc là on a bien eu les 3 hein. Plus 10 d'XP du coup de bonus. Je pense qu'on va monter le niveau de flow. Je crois que c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il a quand même bien travaillé sur cette mission. Merci Erlarine. Comment est le retour de chat sur la vidéo ? Dites moi. En attendant je vais faire le petit niveau de flow. Alors les ennemis qui ont un debuff c'est pas mal. Commencer le combat en étant inspiré. Alors je pense que Sadist c'est pas mal pour flow. Je pense qu'on est complètement dans le thème. Ouais il y a quand même un petit délai. Ça c'est... Je pourrais pas faire grand chose malheureusement. Mais au niveau... C'est lisible. Ouais au niveau taille etc. Parce que je me souviens que sur le premier live c'était un peu tout petit. Ok c'est cool. Si c'est lisible c'est parfait. Hop. Ah non mais faut que je rende la quête avant zut. On va aller rendre la quête du coup. C'est le délai réglementaire pour éviter les gens tout nus qui sautent dans les tribunes. Exactement. Tout à fait. Tu as des viewers bizarre sur Madness. Je tiens à te le dire. S'ils te font ça régulièrement. Hop là. Alors on va rendre cette quête. Parce que je veux voir c'est quoi la quête qu'on a dans notre hideout. Meresse. Alors c'est une double réussite à la suite dans notre collaboration mon ami. Notre réservoir d'eau est intact. Les attaquants ont été gérés. Et les hommes de Mister Yafright se sont repliés. Tout se passe exactement comme dans le plan. J'espère que tu souhaites continuer notre collaboration. Pour la prochaine phase, tu pourras t'occuper directement de Mister Yafright. Je ne t'ai pas encore présenté. Et je suis vraiment désolé pour ça. Mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Donc on complète cette quête. Ça nous fait un petit peu de résultat. Mais de toute façon on dirait qu'on ne peut pas la prendre tout de suite. Ah si. C'est lui. Mais on va d'abord retourner dans notre hideout. C'est vrai qu'on a un bouton exit que j'oublie tout le temps. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais... Bienvenue sasquash972, merci pour ton follow. Je n'ai pas encore l'habitude de tous les trucs Twitch. Je n'ai pas encore des beaux overlays, etc. Je suis désolé. Mais je te remercie pour ton follow. Alors, voyons voir. Snarg. Qu'est-ce que nous dit le beau Snarg ? Alors, il se trouve que je suis tombé sur quelques barils de Whisky Scrapper. C'est un produit qui est très demandé. Je cherche quelqu'un pour faire une livraison de quelques bouteilles dans une ville locale. On peut le faire tant que tu payes. Bim. Alors, on a un marché. Ils vous paieront sur la livraison. Bonne chance. Paie-moi la livraison. Ouais. Pourquoi pas. Et on gagne de la réputation avec Bolwon Beach. Plus 5. C'est pas mal. On va faire ça. C'est-à-dire, il y a 25 minutes le follow. Je suis un petit peu à la masse. Je suis désolé. Alors, on va quand même avancer un petit peu la quête principale. Ouh non, on va livrer notre Whisky. Allez. Après tout. Qui sommes-nous pour délayer du Whisky ? Toc. 25 minutes, c'est le délai réglementaire. C'est vrai. On peut négocier ça comme ça. Alors, où est-ce qu'il faut rendre la quête là ? Aldous McLean. Bonjour et salutations. Est-ce que tu as amené mon Whisky ? Merci, 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 merci. C'est un plaisir. Et bah, voilà de l'argent facilement gagné. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, on va pas prendre la quête secondaire du coin encore. Pourquoi mon bonhomme ne veut pas bouger ? De toute façon, on le sort. Parce que j'aimerais bien monter avec l'autre... Mais dis-donc, Arlarine, c'est pas très très gentil. Tout ça. Huez-le dans le chat, s'il vous plaît. Et elle demande ce que tu as fait du coup. Alors, on tombe sur un camp de marchands. J'aime bien le petit message. Donnez-moi un instant pour me débarrasser du sang sur les marchandises. Alors, qu'est-ce que tu nous vends de sympathique ? Un Rotor ! 4 de dommages, plus 1 de dommages critiques. Ah, ça coûte 5 de glow ! Plus 60 balles ! Ah ouais, on a pas le niveau. Ah, il y a un Rotor pas... Pas plus plus. Un range de 18. Ça, c'est un range de 24. Si on prend, par exemple, Flo le fou. Il a quoi ? Un Scrap Gun. Un range de 18, moins 10 si on tire à distance. Alors que ça, il n'y a pas de malu si on tire à distance. 3 de dommages contre 4 de dommages. C'est pas mal, ça pourrait faire un truc intéressant. Ça, c'est un Handgun. Avec une petite lampe pour faire un petit peu plus tactical. Tout ce sang, c'est pas très Ségolène friendly. Mais écoute, il faut ce qu'il faut. C'est les Badlands ici. Bonne soirée Contamine, merci beaucoup d'être passé. Dommage, j'allais te donner un nouveau pistolet. Le petit Stop Gun là. Je pense qu'on peut mettre un petit Jacquel à la place. Hop. Alors est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que je peux l'équiper d'ici ? Close. Toc. Un Minou. Un là. Ah non, il l'a équipé. D'accord, il l'a équipé. Pardon, excusez-moi. Donc t'as une petite lumière pour faire un petit peu plus classe, un petit peu plus tactique. Mais tu fais surtout plus de dégâts. Et ça, c'est très très bien. Et en plus, c'est une portée légèrement meilleure. Mais c'est pas ouf quoi. Toc. Du coup, on a 146. On peut acheter le rotor aussi. Alors au niveau armes... J'avais pas vu en fait, ça devient rouge. C'est des trucs que le personnage sélectionné peut pas utiliser. C'est pas mal. Donc ça c'est pour Flo. Toc. Ça se vend 2 et ça se vend 3. On les démontra au camp, ça nous fera des ressources. On a une petite armure aussi pour avoir un petit peu plus de vie. C'est pas mal. Est-ce qu'il peut l'utiliser notre... Ah, on peut le mettre sur le clébard. On va le faire. Hop. Non, je veux pas le déléter. Je veux l'équiper. D'accord. Ok. On fera ça plus tard. Ah, j'avais oublié qu'on avait une loot box aussi. Là. On verra si jamais je peux pas le mettre sur le sanglier. On le mettra à quelqu'un d'autre. Ça sera utile de toute façon. Donc... Le cyberbore. Non. Si je... Si je fais ça, il me propose de le déléter. Donc c'est un peu con. Alors c'est peut-être parce que c'est censé être un casque. Ok. C'est parce que ça c'est un emplacement pour un casque. D'accord. Voilà. Donc on peut lui mettre un de vie en plus. Et en plus ça réduit ses chances de saignement. Et ça c'est cool. Pistolet à haute et dur quand même. Regarde. On dirait une petite dynamo là. Xebus. Mais non, Xebus il va pas hériter du sanglier. Bonsoir Xebus. Bienvenue sur le live. Xebus il a déjà le golem. Regarde Xebus. Regarde moi ces muscles de Xebus là. Est-ce que tu sens qu'il est prêt à en découdre sur Urtic et sur Gloomhaven là ou pas ? Bon t'as toujours un scrap gun pour l'instant Xebus. On a mis le... On a mis le rotor qui a l'air vachement badass pour le coup. À Flo le fou. On sent que... Ouais. Là il va pas falloir l'emmerder. Bon bah c'était cool. Petit marchand aléatoire sur la map. Ça fait plaisir. Hop là. On sent la puissance du Xebus. Tout à fait. Faudra faire attention à pas trop péter les veines sur les biscottos par contre. Alors. Il faut trouver le garde qui est en train de mourir. Très bien. Ça sent l'arnaque. Et bonne soirée Contamine. Alors. Il faut qu'on se débarrasse de l'autre gang. Ça doit être notre jour de chance. Encore plus de débiles pour récupérer de la scrap. Chopez-les ! Tu regarderas le replay. Pas de bêtises avec ton perso. Mais non. Mais je ne fais jamais de bêtises. Je ne fais que des erreurs tactiques. Alors. Chaine de servitude. Moral boost. Ouais c'est pas mal. Vu qu'on attaque ça peut être pas mal d'avoir ce genre de truc pour pouvoir se remettre à couvert. Alors. Il faut réussir à faire 3 coups critiques ou plus. Ne jamais avoir notre moral broken. Et mettre 3 ennemis à terre dans les 5 premiers rounds. Voyons ce qu'on nous propose. Alors. Il se déploie en défense. Ça me laisse tomber un coup. Ah. Si le personnage meurt ça ne sera qu'un accident. Exactement. Alors. Cette fois je regarde bien en hauteur. On n'a pas l'air d'avoir de truc défensif. Ah. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on a ? Un scrap mécanique. Qu'est-ce que tu nous proposes ? C'est le leader. D'accord. C'est le leader. On a un goon. Donc un contamin-like avec un seul pistolet par contre. Mais c'est un petit pistolet automatique. Oula. Lui il a l'air vénère. Très bien avec cette double épée. Et des bonus pour empoisonner les gens. Donc lui on va essayer de l'allumer de loin. Si on peut. Il y a 5 de mouvement quand même. On a un scrapper de base avec un speed gun de base. Ok. Et un autre scrapper avec un scrap gun. Alors ça c'est un speed gun. 9, 9, 18, 10 pour tirer à courte portée. Et scrap gun. Ouais ça c'est un fusil à pompe en fait. Il tire 3 fois et il a 25% de chance de toucher. Donc ok. Il va falloir faire un petit peu gaffe quand même. Il y a du niveau en face. Et on a un autre goon. Et encore un autre goon. Waouh. Ah oui. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de monde en face là. Ça va être la violence. Et il y a ici un mec. Et là il y a une loot box à 4 tours. Mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir la choper du coup. Et là il y a un magnifique cimetière. Très très tendance. Alors. On est en attaque. Où sont mes persos ? Il m'en manque là. Où est Amine ? Ah il est là. Il est en haut. Très bien. Je ne l'ai pas vu. Bah du coup Amine. Vu que visiblement il met un petit peu moins de force sur ce côté là. On va te faire y aller avec... Oh la la. Il y a même le petit effet de lumière de ton nouveau pistolet au sol. Comme c'est beau. C'est super classe. On va t'envoyer avec Flo. Vous allez faire une bonne paire tous les deux pour avoir des bonus. Et là frontalement on va y aller en mode gros porky. En plus il va falloir qu'on traverse le petit pont là. D'ailleurs on serait peut-être mieux à traverser le petit pont là en fait. Ça serait peut-être plus judicieux. Il nous faut le golem devant. Allez on va se placer plus ou moins comme ça et on va voir un peu comment on peut se déployer jusqu'où on peut aller. Alors. C'est nous qui commençons mais c'est assez improbable qu'on ait un tir même avec notre... On peut avoir un tir ici. On aurait quoi ? C'est vraiment un snipe. 70% de chance de toucher si on se mettait là. Par contre on serait complètement à poil. Si je me mets là j'ai pas de tir. Si je me mets ici j'ai pas de tir. C'est quand même tentant. 70% de chance dès le premier tour à cette distance. Moi je prends. Bim ! Ça c'est fait. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'il faut que le golem avance un petit peu pour... Euh... Tanquer éventuellement. Ouais on peut pas vraiment le mettre en position. On peut faire ça. La pompe à adrénaline. T'es censé gagner un peu de mouvement. T'as gagné un peu de mouvement effectivement. C'est pas ouf mais t'as gagné un peu de mouvement. Tu vas grimper. Après tout il a de l'armure Xebus hein. Le Scrabble Gun. Est-ce que ce serait une éventuelle critique de mon accent... ...de qualité ? La bestiole on va la mettre là. Avec son petit point de vie supplémentaire. Et donc vous... Si on veut que vous restiez un petit peu à couvert quand même... On peut avancer jusque là hein. On va avancer avec Amine. Et toi tu peux aller jusqu'ici et t'es à couvert. Donc on aura pas le bonus mais de toute façon vu qu'on avance trop on pourra même pas se mettre en Overwatch. On est à peu près à couvert. Et c'est parti. On a eu le premier sang. Alors il va soigner son pote mais l'empoisonner aussi. Très bien. Pourquoi pas. Ce qui me rend quand même compétence. Donc il va prendre des dégâts de poison du coup forcément. C'est bon. Alors... Si tu te mets là... On a quand même des beaux tirs. Encore du beaux tirs à 70%. Par contre niveau protection c'est un peu de la merde. Faut dire ce qui est. DESTROY THEM ! Toi de là où t'es, t'as déjà du 65%. C'est considéré comme du long range. Allez 85% on va commencer à mettre un peu de down. Toi j'aimerais bien que tu te mettes à couvert et que tu puisses tirer mais j'ai peur que ça soit compromis. Toi tu vois des gens ? Ah non tu vois personne toi. Toi tu vas avancer jusqu'ici. De toute façon tu as un petit flingue. Tu ne feras pas de miracle. Et si je me mets là, je vois le mec qui a 35% c'est tout. Donc c'est clairement pas dingue. Je peux m'avancer là pour être au moins un minimum à couvert. Alors lui il est en train de crever du poison. On va essayer de down le deuxième là. Ah merde raté, pas de bol. C'est pas chance, c'est pas chance. Ici si je gagne un de mouvement, non il n'a pas la pompe lui. Le petit rire de Flo le fou. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer avec Aminou. Et on va le couvrir avec Flo. Voilà. Ensuite, toi tu n'as plus d'action, tu n'as plus d'action. Il nous reste la bête je pense qu'il y a encore une action. On va la faire avancer jusque là. Ah là 70% de chance ça reste des dés. On connait ma chance sur les dés. Ah putain il flanque la bête. Mais il peut peut-être pas tirer. Si il peut tirer. Normalement il peut tirer. Il tente de tirer là. Il a tout raté. Ah la vache, ça va. On est pas si mal chanceux en fait. Si seulement Necromunda avait été fait sur ce modèle. Ah c'est vrai qu'il y aurait de la hype là. J'avoue. Ok il overwatch par là. Très bien. Il fait un tir ciblé ici sur qui ? 80. Mais on est immunisé au premier tir avec le golem. Xebus il est en mode tanky. Alors là il nous charge. Ouh on le donne d'un coup grâce à notre nouveau flingue. Ça fait bien plaisir. Lui il continue de crever du poison. Jusqu'ici pas de soucis. On va mettre une chaîne de servitude sur ce monsieur. Alors la bête a pris un petit peu de dégâts. Mais elle peut aller assez loin quand même. Malheureusement pas assez loin ici. Mais on pourrait quand même commencer à endommager ce monsieur. On va y aller. Après tout on est fait pour ça. Bim ! Et en plus il saigne. On va rester. Sachant qu'il y a la grosse saloperie avec ses deux épées là. Alors toi de là où t'es ? 65 ici. T'es toujours un petit peu à poil. Il attire les tirs mais après tout il est là pour ça. Si je me mets ici on ne le considère pas comme flanquer celui-là quoi. C'est un petit peu dur je trouve. Oh ! Encore raté ! Il est vilain ! Du coup pour la peine on va changer de cible. On va faire un tir ciblé sur lui. Ok. Un de moins. Alors il va probablement en revive quelques-uns. Ouais le flingue là il a bien fait le taf. Faut dire ce qu'il est. Alors euh... Bon ça on l'aura pas. Surtout avec l'Overwatch devant. Par contre ce qu'on peut faire... C'est exécuter ce monsieur. Non ! Hop là ! Ça t'apprendra à charger un minou. Et là du coup on va se remettre en Overwatch. Et si lui veut essayer de choper un minou, on l'attrape. Donc il nous reste notre chef qui peut avancer derrière la petite caisse ici. Et bonsoir Papillote ! Bienvenue sur le live ! Alors est-ce que vous pensez qu'à 60% on est capable ? Alors on est trop près en fait avec lui donc on a un malus c'est dommage. Ok on a réussi à en down 3 dans les 5 premiers tours c'est nickel. Par contre on n'en fait aucun coup critique. Ça on est pas très très bon en coup critique. Donc lui il va clairement nous charger. Ouah ça pique ! Ça pique ! Il nous poursuit. Lui il charge. Il va se prendre un Overwatch. Il a quand même eu le temps de taper mais il a raté heureusement. Aïe 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 ! Buki est à terre ? Est-ce qu'il veut l'exécuter ? Non. Il va pas l'exécuter. Bon ici la caisse est détruite hein, on a rien pu faire. Alors... On peut revive instantanément un ennemi. Alors sachant que si on fait ça, enfin un allié pardon, ils seront plus visibles. Là on a plus de munitions. On va recharger. Il faut qu'on allume là. 80% 80% Le flank. C'est parti ! Bim ! Voilà ! C'est fait ! Donc ici on va prendre le aimonshot. Oh non ! Sérieux quoi ! Vous déconnez les gens ! Vous déconnez ! Il faut protéger Bou là ! Il faut protéger Bou ! Il est complètement à terre ! Relève-toi Bou ! Et on est locké en mêlée en plus. Alors on peut tenter ça ! Si ça passe c'est cool ! Euh... On va follow. Il va être un petit peu caché. Lui avec un peu de ball va mourir du poison. Ici on est en mêlée. 60% de chance. On va tenter quand même. Parfait ça passe. On va l'exécuter dans la foulée. Pour avoir osé nous charger. Bim ! 85% ouais c'est... C'est les moments où il faut pas rater quoi. Bon bah du coup on rate quoi. Toi tu avances. On va essayer d'aller parler à ce monsieur. Même si je pense que ça va se terminer. Voilà. Moral broken. Donc on va avoir des gros malus. Il nous charge. Aïe 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 c'est le drame. Bon au moins on sait qu'il pourra pas taper une deuxième fois. Mais c'est pour ça que je voulais le relever. Pour éviter qu'on se fasse exécuter. Tant qu'il est juste comme ça. C'est pas grave. Faut pas qu'il soit out of action. Et là c'est la victoire. Il est mort du poison. Parfait. Alors on va ramasser le loot. Au cas où. On prend tout. Hop on prend tout. On prend tout. Alors où est-ce qu'il y a du loot ? On va faire un petit tour. Oh je le fais normalement si on termine la mission tout à l'heure ça devrait looter. Mais dans le loot je préfère le faire. Comme ça au moins il n'y a pas de... Je sais pas genre on lui parle et puis il déclenche un truc et il faut qu'on s'enfuit ou quelque chose du style. Ok c'est bon. Flo tu vas servir de diplomate. Ah ces maudits scrappers nous ont eu. Où est le tackle door ? Et bienvenue Quentin, bienvenue sur le live. Coucou. Coucou et bien merci pour le coucou. Ça fait bien plaisir de voir du monde. Ils l'ont pris. Alors que je prétendais être mort, je les ai entendus dire qu'ils le ramèneraient à leur base. Ça n'avait pas l'air très très loin d'ici. J'ai peur que tu ne sois pas capable de faire semblant beaucoup plus longtemps. Oui, je sens que je m'approche des fondateurs. Montrer à ces foutus scrappers la vraie force des scarbacks. On va faire ça. On va faire ça. Tant pis, c'est dommage que la petite caisse est explosée mais... On a quand même reçu deux challenges, c'est cool. Bah si tu veux il y a des redifs sur la chaîne Quentin si tu veux rattraper un petit peu le retard. Et d'ailleurs, il est grand temps qu'on arrête l'épisode de VOD. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là. Hop. Dites au revoir à la VOD les gens. Moi que je mets un petit niveau à Assur Madness, enfin un petit peu d'XP à Assur Madness. Sur YouTube il y a déjà trois épisodes, ouais, tout à fait. As-tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada